L'étirement de la région dorsale Je vais vous montrer 5 positions, mais en même temps, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vous qui allez trouver la vôtre Oui, ce ne sont que des idées Donc là, la plus rapide, c'est vraiment de venir ici poser sur un plan, sur le sol là-même Pourquoi pas, alors c'est à vous de voir, avec ou non un coussin sous la tête Les bras reposent le long, et là on est tout simplement dans cette posture Le dos est complètement à plat, au niveau lombaire Donc il n'y a plus de tension, et l'idée c'est vraiment de se mettre à respirer Et finalement c'est de se relaxer Voilà, la relaxation Relaxation, respiration, de manière à poser tout ça Et à décontracturer, et à laisser agir C'est-à-dire que là, si votre position vous convient Restez-y un bon moment pour que tout se détende D'accord, ça c'est la première position Voilà, première position, ensuite on peut Ça dépend où vous avez mal, mais ensuite vous pouvez aller chercher Un étirement au niveau lombaire, et au niveau dorsal, comme ceci Et pour que, j'allais dire, ça soit vraiment confortable à tenir un certain temps Voilà, vous trouvez la posture qui vous voit bien Ça peut être comme ça aussi, vous allez être plus spécifique Ça permet aussi de travailler les étirements en même temps C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux En tout cas, pour retrouver une position où vous allez avoir moins de douleur Très bien Ensuite on peut en avoir une sur le ballon Le ballon de... Ballon suisse Ballon suisse L'idée c'est vraiment de se servir de la rondeur du ballon Et de, voilà, de se laisser s'avachir, épouser la forme, vous voyez Et d'avoir un équilibre sur le ballon Cherchez-le, et que vous m'endez inférieur, même supérieur Et de relâcher tout ça De manière à ce que ça étire l'autre dos Et que vous soyez dans une sorte d'apesanteur Encore une fois, respirez bien C'est bien Ça aide vraiment beaucoup à relâcher Et puis, il y a eu un outil peut-être un peu plus compliqué Mais franchement, j'aime beaucoup moi C'est d'aller chercher Voilà Alors si vous êtes sous-placé Oui, il faut avoir un petit peu de souplesse par rapport à ça, c'est certain Mais... Voilà, et par contre, là, il y a une vraie progression Parce que vous avez les jambes, le poids des membres inférieurs Qui tirent avec l'apesanteur Et avec la respiration progressivement Vous allez voir que vous gagnez Et que vous pouvez aller jusqu'alors En fonction de votre, comment dirais-je, de votre capacité souplesse Mais ça tire de plus en plus Et de plus en plus haut dans le rachis Et ça dépend où vous avez mal Mais c'est une position qui est très antalgique Qui étire fort le rachis Et ça fait beaucoup de bien Parfait Voilà À essayer À essayer, tout à fait Et puis, une dernière Qui est très agréable Là, c'est de se mettre dans une position d'œuf pratiquement Voilà Là, on est dans une détente complète des épaules Du coup Tout est complètement lâché Et là, vous pouvez vraiment respirer Avoir une position peut-être à prendre Après chaque séance d'exercice Pour se détendre C'est une excellente idée Ça permet vraiment de se ressourcer De capitaliser certainement Tous les efforts qu'on a faits juste avant Parfait Par une intériorisation Voilà, vous qui nous écoutez Si vous avez mal au dos Quelques idées Pour essayer de vous soulager Lorsque les douleurs sont bien trop vives Merci de nous suivre comme vous le faites Et on se retrouve très très vite Pour une prochaine vidéo avec Denis Au revoir Sous-titrage ST' 501